Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi de décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Bourigny, première course de la Réunion 1, où 16 galoppeurs âgés de 4 et 5 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce Quintet Plus parisien, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons car la course est très ouverte. En théorie, dans ce lot, de base se détache nettement et il ne faudra donc pas hésiter à leur faire confiance car elle devrait théoriquement terminer dans les 5 premiers. Une fois encore, la course s'annonce donc quand même très ouverte et il faudra jouer comme on aime. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Gaspard de Brion. Se protéger de Mathieu Abrivar demeure en immense retard de gain. Pour son premier objectif de l'hiver, il n'a pas manqué sa cible et déféré des 4 pieds une nouvelle fois, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 6, Bubble Effet. Alessandro Gocciadoro l'aime énormément et il ne se déplace pas en France sans raison. Si ce fils de Nesta Effet reste au trop d'un bout à l'autre du parcours, il devrait lui aussi jouer le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Hermine Girl. Déféré des 4 pieds et piloté par Johan Le Bourgeois, cette femelle de 4 ans, présentée par Stéphane Provo, devrait théoriquement terminer elle aussi à l'une des 3 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 14, Audi Partner. Thomas McVince l'aime beaucoup et pense que ce mal de 4 ans fils de Ripit Loeb peut faire plaisir à son pilote, Adrien Lamy. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Amor Nero Rock. Deuxième atout de l'écurie d'Alessandro Gocciadoro, il bénéficiera lui de la sérieuse drive d'un certain Eric Raffin. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Gibson Crick. Superbement placé en première ligne derrière la voiture avec le 4, il peut faire plaisir à son entourage et notamment à une certaine Nina Gona. En avant-dernier choix, le numéro 10, Gina Meharas. La famille Unster Turner ne se déplace jamais en France sans raison et comme Björn Goop est aux commandes, il faut y voir un signe fort. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Hearth of Gold. Présenté par Nicolas Brideau et drivé par un certain Franck Ouvry, déféré des 4 pieds, il peut pimenter les rapports. En cas de nom partant, le numéro 8, Betazac, déféré des 4 pieds pour la première fois sur le sol français, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre ainsi que de nombreux trios rémunérateurs dont un affichant un rapport de plus de 705 euros. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. 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 Merci.